Application sur le bras entier Pour toutes les indications qui nécessitent une immobilisation du poignet et du coude. Définissez la position du membre avant le début de l'application. Coude fléchi à 90 degrés, poignet en légère flexion dorsale et déviation radiale cubitale neutre. Mesurez avec un jersey d'une largeur de 2,5 cm, la longueur nécessaire pour protéger la zone du pouce. Faites une entaille sur la moitié de la largeur au tiers de la longueur. Faites glisser le jersey sur le poignet et appliquez la partie découpée sur le pouce pour le protéger. Une deuxième possibilité consiste à mesurer la longueur nécessaire et à faire une entaille pour y glisser le pouce. Choisissez un jersey tubulaire qui ne gêne pas la partie la plus large du membre. Calculez la longueur entre les métacarpiens et le point situé à 2,5 cm de l'aisselle côté proximal, de façon à permettre un repli distal et proximal afin de protéger la peau. Roulez le jersey avant son application sur le membre pour surmonter la pression liée au frottement pendant l'application. Déroulez-le et éliminez tous les plis. Faites une entaille pour éviter les plis dans la région cubitale antérieure. Faites une petite entaille avec des ciseaux pour permettre le passage du pouce. Découpez le jersey au niveau du côté distal du pouce pour faciliter le repli. Appliquez une ouate d'une largeur de 5 ou 7,5 cm en commençant au niveau du poignet et en passant deux fois autour du pouce et par la zone commissurale. Travaillez en direction du coude avec un chevauchement de 50%. Une légère tension est admise pendant l'application car la résine et la ouate doivent présenter un ajustement serré. Assurez-vous que les proéminences osseuses disposent d'un rembourrage suffisant. Vérifiez la position correcte du membre du patient avant de commencer à appliquer la bande de résine. Enfilez des gants de protection avant d'appliquer la bande de résine. Trempez la bande de résine d'une largeur de 5 ou 7,5 cm dans l'eau et pressez-la une à trois fois. Puis pressez-la doucement hors de l'eau pour évacuer l'excédent d'eau de la bande. Commencez à envelopper le poignet avec la bande. Tournez autour de la main et faites une entaille pour passer la zone commissurale. Continuez avec un chevauchement de 50% en direction du coude et coupez. Repliez le jersey au niveau de l'extrémité proximale du pouce et au niveau distal pour protéger la peau et adoucir les bords. Prenez un second rouleau. Trempez la bande de résine dans l'eau et pressez-la une à trois fois, puis pressez-la doucement hors de l'eau pour évacuer l'excédent d'eau de la bande. Commencez à envelopper le poignet avec la bande, faites une entaille sur la zone du pouce pour passer la zone commissurale. Continuez avec un chevauchement de 50% en direction du coude et coupez. Suivez la ligne du jersey de façon à ce que la bande de résine ne la dépasse pas. Modelez la résine avec la paume de vos mains, vérifiez la mobilité souhaitée et assurez-vous qu'il n'y a pas de points susceptibles de causer des irritations ou des points de pression. Stéphous-la-d'of-la-d'o Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada